Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 29 novembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome d'Auteuil. Il faut d'abord revenir sur le quintet de la veille qui avait lieu vendredi soir du côté de Paris-Vincennes. De la Chenevière, pilotée par François Lecanu et qui portait le numéro 11, s'impose en force de boutons. Un gros outsider à plus de 100 contre 1 s'empare de la troisième place et du même coup, la minute quintet fait malheureusement chou blanc. Malgré l'énorme cote à l'arrivée, Scoleter fait sauter la banque en trouvant le quintet plus accompagné des bonnes bases lors du concours de prono gratuit. Du coup, au classement général, il marque 1732 points 50. Tanakan et Naxburn avec 1059 points et 963 points respectivement complètent le podium du jour. Bravo à tous ! Allez, direction l'hippodrome d'Auteuil en ce dimanche 29 novembre, jour de prix la haie Jousselin. Ce n'est pas le groupe 1 qui sera support de quintet plus, mais bien le prix d'Amiens, 6e course de la Réunion 1 qui a donc été retenu. Ce rendez-vous pour sauteur âgé de 4 ans n'est autre qu'un handicap concouru sur la distance des 3600 m du parcours de haie s'annonçant collant. Notons que le terrain sera donc très collant et que nous pourrions assister à une arrivée surprenante. Pandoro le numéro 10 est un poulain perfectible qui va devenir un vrai cheval de quintet plus. Quatrième dernièrement dans cette catégorie, si son jockey d'Ilan Ubeda est plus patient, il ne va pas taper loin. Carfani le numéro 1 a remarquablement gagné pour sa rentrée à Compiègne il y a quelques semaines dans un lot qui tenait la route. S'il a bien accusé cette réapparition victorieuse, il ne devrait pas taper loin pour ses débuts dans les handicaps malgré ses 72 kg à porter. Flèche rouge le numéro 5 restant sur un probant succès partira avec la grande confiance de son entraîneur Dominique Bressou et de son jockey Bertrand Lestrade. Betong Emery le numéro 4 est un cheval de qualité, fils d'Enrique qui vaut bien mieux que ses deux derniers résultats bruts et qui va remettre les pendules à l'heure aujourd'hui. Gingembrement que le numéro 6 que Félix de Gilles aime bien aura des partisans car il vient de terminer cinquième d'une épreuve du même genre. Galon Duchesnet le numéro 2 le maquillard de service viendra ensuite. En cas de non partant Gilles 4 le numéro 7 qui partira à une cote d'outsider introduira alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis partagez la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.